waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Agnès Reban en dessous de cette vidéo surtout s'abonner si vous n'êtes pas abonné cliquez là sur abonnez vous à tirer la coche et ne manquer surtout pas nos prochaines vidéos mes frères et soeurs aujourd'hui nous allons vous raconter une histoire réelle franchement c'est quelque chose de troublant mais il faut quand même qu'on vous raconte pour que vous puissiez comprendre que dans la vie il faut savoir bien marcher il faut savoir qui on côtoie qui avec qui on marche et il faut en même temps éviter la vie des débauches la pudicité toutes les péchés sexuels tous ces choses franchement de toutes les dimensions il faut les éviter et avant d'être ami avec quelqu'un il faut prendre soin de bien le connaître ici un jeune va rencontrer une femme le plein avec cette femme là c'est que elle a l'argent quelqu'un va dire mais c'est normal c'est la l'agence il n'y a pas de problème c'est vrai il n'y a pas de problème elle a l'argent elle a même les belles voitures qu'elle a rencontré cet homme cet homme il était pauvre il était même de les problèmes c'est ainsi qu'elle a rencontré elle a fait de lui son ami et plus tard elle a mené chez lui cet homme il avait besoin d'argent ce moment là donc rencontrer une femme qui prétend l'apprécier c'était pour lui une belle opportunité de se faire de l'argent aussi de son sorti en plus cette femme n'est pas n'est pas mal elle a tout l'attiré tout ce qui lui plaît chez une femme dans ce dernier n'a pas hésité à l'accepter comme sa petite amie et comme elle avait beaucoup de moyens elle a décidé d'aller plus loin à la menace jeune habité ou chez elle voici comment cet homme est venu d'entrer dans sa vie et habiter sa maison mais ce qui est étrange ce que quand il est arrivé dans la maison de cette femme cette femme là lui a dit de toucher à tout ce que c'est tout dans la maison de toucher à tout sauf deux choses il y a deux frigos au coin de la maison que personne je dis bien personne ne doit toucher il ne doit pas l'ouvrir il ne doit pas toucher ne même pas s'approcher de ce frigo c'est ça seulement il dit est-ce que c'est tout c'est ça il est même pourquoi il dit il ne pose pas des questions ça c'est moi ce que j'ai dit et on va bien s'entendre il dit ok il n'y a pas de soucis et toute façon il y a un frigo pour moi je peux toucher il peut avoir tout ce que j'ai vu il n'y a pas de soucis voici comment ce dernier a commencé à vivre avec cette femme sans savoir l'origine de cette femme qui sont ses parents ou elle vient je laisse son identité qu'elle est son travail qu'elle est son boulot qu'est ce qu'elle fait pour voir tout cet agent mais il vivait avec elle parce que bon il aimait le soutenir et puis elle soutenait financièrement donc lui il était devenue la femme de la maison en un mot voilà si vous voulez qu'on vous dit c'est plus simplement possible lui n'était ni déjà la femme de la maison voilà et il était là tranquillement le matin il sort la voir faire des achats il rentre la nuit il poursuit son chemin c'était ça sa vie mais il voulait quand même rencontrer les parents à cette dernière parce qu'il veut voir réellement d'où elle vient mes frères et soeurs est ce que c'est mauvais c'est la règle de mauvais c'est normal c'est ce que vous aurez dû faire au départ même avant que tu penses que cet homme peut maintenant chercher à savoir qui sont ou encore qui est cette femme qui sont ses parents je pense qu'il n'y a rien d'anormal là-dedans et un jour sa curiosité va le pousser vers ses deux frigos interdits c'est comment ce dernier va tout simplement aller ouvrir les deux frigos de la maison oh mes frères et soeurs mes frères et soeurs quand vous entrez quelque part chez quelqu'un et que la personne vous dit ne touchez touchez pas à la chose là mes frères et soeurs ne touchez pas parce que si vous touchez que la conséquence à c'est vous même qu'elle est qui elle est payée c'est vous qu'elle est en bénéficier si c'est bon si c'est mauvais c'est vous qu'elle a encaissé ça parce que les choses on ne voit pas et les choses on n'entend pas dans le paradis là il y avait un nab là bas ce table là dieu a dit de ne pas toucher aux fruits de cette table il a dit ça à qui à ses deux premiers enfants à dam et eve et eux ils ont été séduits par qui ou sur les se sont laissés corrompt par le diable ils ont touché à quoi au fruit de cette table et ça m'a tourné à la fin ici mes frères et soeurs ce qu'on vient l'entendre là s'il vous plaît que ça ne vous fasse pas peur que ça ne vous faisiez fait pas si vous savez que vous si vous allez avoir peur c'est pas qu'est-ce que je vous dis à que vous allez passer cette vidéo de quelques minutes mais soit fort les frères et soeurs quand ce dernier est arrivé près de ce frigo là il a ouvert et quand on l'a ouvert sa bouche et le tour est s'ouvrir comme ça et c'est super ouvert comme ça il a crié mon dieu selon vous qu'est ce qu'il a vu qu'est ce qu'il a vu selon qu'est ce qu'il a vu sur vous dites moi quand il vu vous crier de la sorte et c'est que nous allons vous dit ici là ça arrive de vous étonner une femme qui a l'argent qui a beaucoup d'argent qui t'amène même chez chez elle tu avais elle est donc beaucoup d'argent parce que pour ça la question de savoir mais qui est elle tu as une même temps tu restes dans la maison tu es là tu as l'aide parce que toi tu es une femme qui t'aime la fois sur la vie n'est pas facile au la villa ce n'est pas facile des a fait une belle opportunité mais faut éviter ça je préfère que tu travailles toi même même si tu as tu as le peu que tu as là faut 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 te démerder avec mais il faudrait pas que la femme s'occupe de toi surtout la plan comme ça parce que franchement qu'on va te dit d'où bien sa richesse ça va t'étonner mais qu'il en fait le frigo m'a fait le seul c'est qu'il a vu là faut pas penser qu'il allait voici un jour dès qu'il en fait le frigo de nouveau bien soyez bien assis soyez prêt dans le frigo là il a vu un crâne humain frais tête de l'homme frais coupé comme ça vous avez dit que ça va vous faire peur ne me brasse humain il a vu un comment on appelle ça la partie génétale de l'homme là tout ça là il a vu là bas la partie génétale de l'homme et la partie génétale de la femme dans le frigo le coeur de humain frais on peut dire que toutes les parties de l'être humain se trouvaient ou dans son frigo et de ces deux frigo c'était pareil c'était rempli rempli et mes frères et soeurs à voici la conséquence de ma et d'être avec une femme inconnue qu'elle a vu ça il a réfermé le frigo tout doucement il est sorti de la maison allé se balader parce que ce qu'ils venaient de voilà ça l'a vraiment amené dans une autre dimension il ne peut pas croire qu'il allait voir un truc pareil surtout venant d'une très belle femme qui a l'argent qui est jolie qui a des belles voitures qui a des belles maisons comme elle avec il il est depuis des mois mais il n'en connaît pas mais si tu avais quelqu'un par exemple des années je peux reconnaître pas connaître la personne non comment tu vas connaître la personne il faut d'abord de couper son état d'un c'est là tout se joue d'abord quelques temps plus tard ce dernier était assis il est revenu à la maison assis tranquillement comme si de qu'elle était comme s'il ya de rien n'était est assis tranquillement et la femme aussi elle est venue qu'elle est arrivée elle a dit bonjour chérie ça va bis ici bis voilà bis par ici où vous voulez elle lui a dit dans un elle a sécré son visage comme ça elle lui a dit pourquoi as-tu touché mon frigo moi du toc de bord de quoi tu parles a dit s'il te plaît n'essaie même pas de nier il n'essaie pas et ben j'allucine ou quoi comment c'est comment 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 il n'était pas les fils c'était la réalité et il sait ce qu'il a entendu mais la frère comme s'il n'a pas attendu et de quoi tu parles a dit pourquoi as-tu fait mes frigos comme tu veux voir qui je suis et que tu en veux mais frigo aujourd'hui tu vas découvrir qui je suis bien le mans il est est-ce que moi tu as mais tu es j'aime et tu n'as dit j'ai jeté toi je t'aime beaucoup je t'aime beaucoup je t'aime vraiment beaucoup c'est pourquoi je t'amène et de cette maison je ne t'inquiète pas je vais rien te faire qui va y avait fait qu'être met ta vie en danger mais puisque tu veux savoir qui je suis connaître mon boulot où je travaille à demain tu vas me suivre demain là tu vas connaître mon travail sa curiosité la poussée à une autre dimension maintenant elle a découvrir d'autres choses encore de cette dimension là quand le jeu s'est levé elle a transporté dans un autre monde et et lui si il arrivait déjà lui pour lui c'est un bureau il arrive dans un bureau de la femme le matin mais ce qu'il a vu est encore troublant qu'elle est arrivée tout simplement dans le bureau il a remarqué que il n'y avait personne dans son bureau il n'y avait personne dans son bureau comment ça et il a posé l'action mais dis moi parce que c'est ici la tour le travail à l'évise et là c'est ce que je travaille comment tu peux travailler dans un espace vide a dit attends un divin si s'est approché d'un elle a touché ses deux yeux avec son doigt comme ça qu'elle n'avait qu'il en fait c'est sûr elle a dit elle a dit attend maintenant quelques secondes j'ai dit que les secondes qui ont suivi là ce qu'il a vu là ça va encore vous étonner ça risque de vous faire peur et nous sommes dans un monde compliqué c'est un mystère faites attention à votre vie quand elle a ouvert ses yeux en touchant ses yeux avec ses deux doigts automatiquement il a vu dans l'espace vide là ou encore dans la mue dans le mur de ce bureau là même dans les murs des gens ont sorti sur une personne qui est sorti de ce bureau là de ce mur là sur un fauteuil il est sorti comme ça on voit pas ses pieds il est déjà suspendu comme ça et il est sorti de là et du coup la table une table est apparue devant lui deux personnes ont commencé à apparaître mystiquement mystérieusement même dans ce bureau comme s'il s'agissait d'un film des sensations il voyait cela mes frères et soeurs dans le monde était nette la même chose les gens apparaissent même là bas comme des c'est clair comme ça hey quand il a vu ça il a fallu avoir peur elle l'a dit et non n'aie pas peur elle l'a dit n'aie pas peur du tout sinon si tu as peur quelque chose de grave à ses produits ici il a tout fait pour se contenir et quand il arrivait là le chef de cette femme là était là tout le monde était là c'est comme c'était à une réunion et il a demandé à cette femme qui est cet homme elle l'a dit c'est cet homme là dont je voudrais parler c'est mon petit ami je l'aime beaucoup il veut voir ce que je fais donc je l'a mené en visite dans mon entreprise je l'a mené tout simplement voir ce que je fais ok puisque tu insistes puisqu'il vient d'arriver on va bien attendu lui donner à boire et ils ont fait comme ça ma magie une boisson est apparu waouh le service on fait tiens il faut boire mais si on dit non ils disent non je nous là on ne refuse rien puisque j'ai arrivé chez nous tu vas goûter aussi à la boisson et si ne peut pas il est mort s'il goûte il est mort mais d'un fait pour une chose il ya qu'il n'a pas ici il a pu le faire il essaie de poire une gorgée je me suis il n'est pas mort mais ces boissons qu'il a signifiait le début de l'initiation après la visite de ce bureau la femme lui a dit c'est pas tout à minuit nous allons nous rendre dans un endroit que tu ne connais pas mais tu vas découvrir ces endroits là avec moi aujourd'hui ils sont allés où au bord de la mer sur la plage arrivé sur la plage cette femme là elle a tracé un cercle et les deux se trouvaient dans le cercle elle a tapé ses deux mains après une incantation ils se sont retrouvés où dans le monde sous l'eau sous l'eau hey quand nous parle des mondes sous marin d'un univers qui se trouve dans le monde des eaux c'est exactement ce qu'il a vu quand il est arrivé dans ce monsieur l'eau il a trouvé une ville comme la l'autre de grandes maisons des belles voitures tout ce sont partout dans notre monde il est à trouver là bas et ils sont entrés également dans un autre bureau ou une chambre ou à ils pouvaient voir des rêves de sépons géants et c'est bon géant comme ça qu'ils étaient là bas et il a vu des des hommes qui est tenté de boire on sait pas qu'est ce que c'est de la boisson tu as l'impression que c'est du sang c'est bizarre et lui on fait asseoir et il est et il regardait une télévision et il s'amusait à tirer des flèches sur cette télé là mais à chaque fois qu'il tirait des flèches sur cette télévision il avait l'impression que tous ceux qui se trouvaient dans cette télévision ou encore les personnes qui apparaissaient dans cette télé là ils tombaient à chaque fois ils tombaient et quand lui il est arrivé il lui a demandé de jouer au même jeu que dans l'idée ça soit également avec cette flèche et lancer cette flèche sur la télévision des images des filets et ce qui est étrange c'est que la preuve de vie ça soit les images qu'on commençait à défiler c'était les membres de sa famille il ya un de ses parents qui a paru sur la télévision il a dit tir la flèche c'est un jeu faut tirer la flèche sur la télévision on dit midi l'a demandé mais quand il a tiré la flèche sur la télé là qu'est ce qui va s'est passé ils se sont tous regardés ils se sont tous mis à rire et on dit la personne va mourir c'est ça ton premier sacrifice et ils ont commencé à rire il devait le faire sinon lui-même ils allaient le tuer qu'elle a fait la personne là le parent son membre de sa famille est décédé quelques temps plus tard il a appris cela mais ça sera après avoir fait une autre chose encore dans ce monde là parce que l'initiation avait déjà commencé après avoir tué ou encore ça que fait quelqu'un même inconsciemment il y avait un serpent géant c'est comme un piton leur demander d'avaler ces pitons là il est même vous aussi c'est plutôt fait trois fois ma taille oublée que je l'avale comment ils ont regardé encore et ce sont encore mis à rire à pas avoir eu un moment ils ont fait une incantation et lui-même sans le savoir il a avalé ces pitons et c'est plutôt là se trouvait ses pensions là je trouvais maintenant en lui depuis ce jour là il est devenu une autre personne la donner tout simplement un agent du diable comme d'habitude c'est mis à sacrifier des gens des innocents se balader dans la ville comme ça en belle voiture il avait de l'argent avec tout et toutes les filles voulaient de lui mais les filles avec qui couche elle il est sacrifié le foyer sur mes soeurs vous aimez les gens qu'on l'agent c'est pas mal moi aujourd'hui là il ya beaucoup de sorciers qui sont parmi eux qui ont de l'agent quand tout pour vous attirer ils sont pauvres mais ce sont les agents du diable même le cas même des saints dans notre monde pour faire des sacrifices regardez comment tuer les gens les hommes c'est résumé c'est facile pour eux ils passent le temps 24 à 24 à tuer des humains même en une journée il ya un témoignage qu'on a bien traité sur ce monde dans la vidéo personne vous pouvez découvrir cela dans un témoignage on a découvert une femme une personne qui a dit que elle est debatue 1600 personnes par jour hey elle a réussi à tuer les 1500 personnes passent dans la scénarie tuer une personne c'est facile et c'est ce que ça produit ce jour-là imaginez la suite imaginez la suite c'est tombé de nature en série à un moment donné là ça devenait vraiment trop lourd pour lui c'est là il a décidé du contrat de rentrer en contact avec un homme de tuer pourquoi on commence sa délivrance mais c'est à ce moment là qu'il va voir que la femme avec qui il était là c'est une femme serpent c'est un serpent même elle elle se transforme en serpent en même temps elle prend la forme d'une très belle femme physiquement elle marche comme toutes les femmes elle s'est passé même alors que sa véritable identité sa véritable forme là c'est un reptile un serpent ils ont combattu prière sur prière prière de combat sur combat avant que cet homme avait délivré à mes frères et soeurs je sais ce qui s'est passé je sais ce qui s'est passé et nous on aime les belles femmes les femmes de place les femmes qui ont de l'argent qui ont tout sans savoir que vous devez d'abord connaître l'état d'âme de cette femme s'il avait seulement demandé à dieu qui est cette femme avant de signer à elle dieu allait lui montrer que cette femme là c'est un serpent dieu allait lui monter l'identité de cette femme et vous qu'en pensez-vous tu toi tu aimes une femme tu vas pas te poser toutes ces questions là déjà même tu t'as ou tu n'aimes pas jésus tu n'aimes pas la parole de dieu donc tu t'en fous tu es un homme naturel et prêt à être sacrifié c'est comme ça eux ils vous appellent c'est pour ça les satanistes appellent de telles personnes ils se disent que vous êtes ignorants vous ne savez pas que le seigneur jésus-christ c'est le chemin et c'est celui-là même que vous devez avoir dans votre vie et la parole de dieu est là pour vous donc eux c'est juste que vous êtes déjà des bétails des sujets qu'on peut sacrifier facilement et c'est ce qu'ils font les jeunes meurtres tôt a a yo le seigneur jésus-christ évitons la vie des débauches les deux femmes et trois femmes et quatre femmes tout le monde veut avoir trois femmes trois copines une copine et on la trompe chaque jour c'est plus l'amour que dieu nous est aujourd'hui à sortir ces choses et nous m'apprenons de bonnes décisions qui vont nous aider cette vidéo a été faite pas pour vous faire peur mais c'est pour vous amener à point à faire attention dans la vie c'est pas tout ce qui brille qu'est de l'or c'est pas tout ce qui brille qu'est de l'or nous devons vraiment faire attention et donner notre vie à Dieu maintenant si vous voulez vous avez rencontré un homme ou une femme elle vous plaît demandez à dieu est-ce que dieu a d'ailleurs rencontré cette fille là qui est elle est ce que c'est une bonne personne ou pas il va vous révéler son état d'âme sinon vous risquez de tomber chez un sorcier sataniste même un serpent qui s'est transformé qui est dans ce monde là en train de se balader cherchant une proie mes frères soeurs à bon entendeur salut que celui qui a des oreilles portant entendre il ya peut-être même en ce moment là une sorcière chez toi peut-être mais que ta femme là c'est une sorcière depuis que tu l'as rencontré là tu sais pas ce qui se passe mais il faut que je demande à dieu de vous révéler son état d'âme et si dieu vous révèle qu'elle est sorcière est-ce qu'il y a une possibilité qu'elle soit délivrée dieu va vous aider dans tout ce que vous aurez à faire mes frères et soeurs ah nous sommes en guerre c'est même pas le moment de s'amuser c'est même pas le moment de rigoler ou de faire quoi que ce soit d'unité là nous avons besoin de marcher avec l'été avec cet été à la dieu et divane et d'une fresseur avec chaud préparez vous pour la prochaine vidéo mais elle est bien assis vérifiez que vous êtes bien et bien abonné ce n'est pas là sinon c'est que tu s'abonner de cette vidéo et que si j'ai impliqué sur la croche c'est parti pour la prochaine vidéo nous et pas tout aujourd'hui encore ou d'autres vidéos extraordinaire témoignages puissants ça va chaud nous avons annoncé d'ailleurs préparez vous nous aurons bientôt les 20 mille abonnés nous allons faire une vidéo spéciale pour ça ne manquez pas cette vidéo que j'ai toujours connecté sur le bar là je vous parle du bon soin de vous à que vous même vous soyez également disposé à le recevoir dans votre vie et il faudra des grandes choses avec vous connaissons de vous les fresseurs bonjour à tous et professionnel à tous la prochaine vidéo connaissons de vous est ce qu'on ne fait pas